Minasan konnichiwa, c'est Virtua Sant'Esperationvids, et je vous retrouve comme promis pour la suite du Jumping Puzzle. Alors cette partie s'appelle la rêverie cauchemardesque, et donc je vous rappelle que pour y aller, il faut d'abord finir le Jumping Puzzle du Pont de Morgan, donc vous tipez à la pointe de passage de la spirale, toujours dans la forêt de Calédon, vous regrimpez tout l'arbre jusqu'en haut, à savoir qu'il peut arriver, je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, ça dépend d'un event en fait que l'arbre soit up, donc il peut arriver que l'arme ne soit pas up, et dans ce cas là, il faut faire les events qui permettent de le débloquer. Et donc voilà, on va aller faire rêverie cauchemardesque, qui est la suite, et là attention, il va y avoir beaucoup d'ennemis, je vous rappelle que quand vous êtes en combat, vous sautez moins loin, donc malheureusement, en plus tous les ennemis bump ici, donc il va falloir prendre votre patience, et il va falloir être patient et zen, et surtout essayer de venir comme toujours avec des amis, c'est toujours plus facile de faire un jumping puzzle à 2 ou 3 que tout seul, puis au moins, on n'est pas tout seul à galérer, moi je trouve le plus chiant en fait, c'est de galérer tout seul dans son coin, bon après j'avoue, j'ai tellement de skills que je ne galère jamais, mais alors les mortiers cauchemardesques, il me semble que ça bump, c'est de saloperie en plus, elle la dégage, donc c'est des attaques très très lentes, alors là vous pouvez vous laisser tomber à ce passage là, de toute façon le but c'est d'aller tout en bas, mais je ne vous le conseille pas, ça ne sert à rien de se tuer, puisqu'après, c'est par là, hop là, il y a beaucoup d'ennemis, celui-là je le trouve par contre très très dur, il n'est pas, comment dire, on n'a pas l'impression qu'il est difficile au premier coup, mais en réalité il a quelques sauts qui sont très très techniques, donc n'hésitez pas à venir avec, alors attention aux vétérans ici, oh putain, j'avais oublié qu'il y avait autant de vétérans, le départ il est là-bas, on va la faire comme ça, en fait le gros souci c'est toutes ces plantes et tous ces ennemis qui tapent à distance, qui non seulement ont la possibilité de vous bump, mais surtout vous mettre en combat, et ça va vous malheureusement vous ralentir, et vous rendre les sauts beaucoup plus complexes, donc voilà, n'hésitez pas à des pop au maximum les mortiers cauchemardesques, même si ça vous fait pas mal, parce que ça vous freine dans votre saut, alors c'est comme on les aime les jumping puzzles, j'en ai marre des confusions là, retiens-moi ça, allez bute-le lui, allez, donc ça vous met des confusions, donc il faut vous retirer les buffs, voilà voilà, et maintenant ça va aller mieux, hop là, comme d'hab, on est chez les sylvaries donc, voilà c'est parti, salut l'élite, ah il y a un coffre là, ah il y a un coffre ici, ne l'oubliez pas, ah t'es trop lent, j'étais ninja le coffre dans ton dos, moi c'est un des jumping puzzles dans lequel j'ai passé le plus de temps, donc j'espère que j'arriverai à vous le faire en vidéo, les vidéos précédentes durerait que quelques minutes, j'espère que celle-là va pas durer quelques heures, sinon vous allez comme d'hab, vous avez l'habitude, je vais rager, je vais gueuler, je vais insulter le jeu, voilà, un des premiers jumps difficiles, et le dernier jump en fait, le plus dur, est vraiment tout à la fin, sinon c'est pas drôle, sachant qu'effectivement si vous mourrez et que vous avez pas d'amis pour vous raise, donc comme d'hab, à partir de la moitié vous êtes tellement haut que si vous tombez vous mourrez, là cette fois par contre vous recommencez à zéro, vous devez vous retaper même le jumping puzzle précédent, pour revenir, donc il y a une petite porte par contre qui vous permettra de sortir, si vous voulez faire demi-tour, hop là, hop là, voilà, allez, allez nos zombies, je sais que tu peux le faire, alors le souci en fait c'est ces putains de fleurs qui vous stack des confusions sur la tronche et qui vous mettent en combat, sachant que vous êtes en combat tant que vous avez pas retiré les debuffs, donc voilà, donc faut vous les retirer, voilà, on a plus de debuffs, alors ce qui est bien c'est qu'il faut le faire aux heures de pointe, parce que vous aurez sûrement du monde dans le jumping puzzle, et normalement les fleurs vont être des pop à intervalles réguliers par les joueurs, voilà, ça c'était un des plus durs, parce que vous avez vu on était tout juste tout juste au sommet du saut pour atteindre le champignon, c'est un saut plutôt couillu j'ai envie de dire, et toujours ce, merde je clique n'importe où, toujours ce souci des fleurs là qui vous stack des confusions dès qu'elles peuvent, alors une petite technique, les attaques des fleurs, je sais plus où est-ce qu'on va après, non non c'est par là, ouais, voilà, le souci des fleurs, en fait la technique des fleurs c'est que leurs attaques sont très lentes, il suffit de se décaler quand elles atterrissent sur la plateforme pour pas se les prendre, et voilà, et là on en arrive au jump le plus chaud, si je me rate je meurs bien sûr, en fait il faut arriver à se caler le plus à droite possible mais pas trop, pour avoir le maximum d'altitude, et sauter sur la gauche du champignon qui est incliné, oui oui non je suis, c'est sérieux, alors j'essaie de pas le rater, hop là, oh putain ça c'est bon ça, maintenant on va re-sauter là-dessus, hop là, je ne sais plus où je vais après, je ne vois rien, non, à mon avis je suis pas où il faut, ah c'était derrière, bon tant pis, voilà, hop là, en plus oui vous avez les branches bien sûr et les feuilles tout ça dans le nez, sinon c'est trop facile, hop là, alors celui-là en face là, attention à votre tête, vous avez vu il n'y a pas beaucoup de hauteur, vous avez un champignon au-dessus, hop là, hop là, hop là, là on est au bout, la grosse difficulté est passée, le seul risque c'est de vous taper la tête dans une texture et de tomber malencontreusement, là ça ferait vraiment chier, mais vous avez, les champignons sont assez empilés les uns sur les autres pour que si vous tombiez, du dieu, si vous tombiez, vous retombiez sur une plateforme de deux étages plus bas et pas jusqu'au zéro, et voilà, je suis plutôt fier de moi là, parce que celui-là je ne l'aime vraiment pas, il est vraiment dur, et donc voilà le magnifique jumping puzzle de la cour des cauchemars, hop là, on peut même tuer des araignées des cauchemars, et donc après vous leur laissez tomber, et voilà, vous avez fini la série des deux jumping puzzles assez tendus du cul des Sylvari, et oui le Sylvari est très très beau en jumping puzzle, ça ne rigole pas du jumping puzzle chez les Sylvari, est-ce que je meurs si je tombe là ? Eh ben non, voilà, non mais ne poule pas les ennemis alors que t'as plus de vie connasse, elle est con, oula, c'est un vétéran ? Non, allez, 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 non, mais nage, voilà, je vais me retirer les debuffs, retire-toi les debuffs, voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jumping puzzle, et surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires, de mettre des pouces verts, de partager la vidéo sur Facebook à tous vos amis qui ne savaient pas comment faire ce foutu jumping puzzle, et abonnez-vous à la chaîne, et oui, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, et je vous dis salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !